Les hommes d'action Les hommes d'action, donc entendons-nous bien les hommes et les femmes d'action, sont-ils des rêveurs ? Avant de faire montrer Eunice et Théotime, j'aimerais que vous, public, avoir votre avis. Est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière pour que je vois vos jolis visages ? Alors, les hommes d'action sont-ils des rêveurs ? Qui est-ce ? Vous voulez un petit temps de réflexion ? Il n'y a pas d'ici. Ok. Les hommes d'action sont-ils des rêveurs ? Qui est contre ? Bon, je pense que c'est assez clair. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Théotime de me rejoindre. Il va défendre le pour. Applaudissez bien toi, s'il vous plaît. Et pour défendre le contre, je vais demander à la belle Eunice de venir me rejoindre sur scène. Applaudissements Vous êtes prêts ? Chers amis, je vais parler. Je vais vous raconter l'histoire de l'humanité. Je ne vais peut-être pas vous faire rêver, mais je vais tâcher de ne pas vous endormir. Il était une fois l'homo sapiens. Comme tous les prédateurs, l'être humain est paresseux par essence. Chasser des proies lui demande énormément d'énergie. Il s'économise constamment. Il trie l'iname de l'utile et refuse de remettre à demain ce qu'il peut faire après-demain. C'est pour ça qu'il rêve beaucoup. Car il se plaît à imaginer qu'il contourne et qu'il surmonte les obstacles que le réel lui oppose. L'homme rêve depuis la nuit du temps, de sorte que l'homme descend du songe. Et puis l'homme inventa le travail. Alors on distingua les êtres distraits, déconnectés du réel, et les êtres pragmatiques privés de tous les reliefs de l'imagination. Il y avait d'un côté les hommes de pensée, de l'autre les hommes d'action, et jamais on agissait en homme de pensée, et jamais on ne pensait en homme d'action. Mais l'homme a compris. Il a compris que la flânerie de la pensée, la rêverie, et toutes ses rêves partis sont essentiels pour améliorer ses capacités et faire de nouvelles découvertes. Même si ce n'est pas aussi évident que le nez au milieu du village, ce n'est pas comme ça qu'on dit, mais moi je viens de la campagne, même si ce n'est pas si évident, les rêveurs ne sont pas les naïfs que l'on croit. Les raisonnables, les pragmatiques, les terre-à-terre, bref, les gens un petit peu re-leux, sont bien plus fous que les rêveurs. Car il faut être fou pour penser que la vie est suffisamment longue pour remettre ses rêves à plus tard. Le penseur Nietzsche l'a dit, il faut retrouver le sérieux de nos jeux d'enfants pour jouir du délice d'exister comme le danseur. Nous étions des solambules, nous voulons nous réveiller, et rêver de manière consciente. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop, et non à ceux qui se complaisent dans leurs limitations ou dans celles que les enjeux leur formulent. Le rêveur fait preuve d'audace, il avance plus vite que les bruits qui courent. L'homme ne s'identifie pas dans un passé figé, mais dans ses promesses et dans ses rêves, qui sont des mises en image de l'avenir. Menar, Heu, Ruyah sont les trois mots qui désignent le rêve en arabe. Et le dernier veut dire vision. Pour Toby Nathan, le rêve est une prévision, qui a besoin d'une parole pour devenir une prédiction, car une parole bien dite, une bénédiction, permet au rêve de se réaliser. C'est à l'orateur d'accomplir ce rôle, transformer les rêves en objectifs, ouvrir des possibles, convaincre d'agir. Alors, moi qui tente de devenir homme d'action, d'action en rhétorique, comme d'action en justice, je vous partage un rêve que j'ai. Je vous parle de gens qui se sont tués, devant des gens qui s'ébissèrent, de gens que l'on tortue, au pays de l'Ignane, au pays de la tortue, l'or tue et le cuit aussi. Comment peut-on vivre ainsi ? Je vous parle d'une guerre, d'un monde qui s'égare, d'un monde qui souffre, de corps que l'on découvre dans des gouffres, d'un monde qui souffre devant un monde qui est sous. Je vous parle de bombes, au phosphore, d'enfants enlevés, d'organes prélevés, mais je ne parle pas assez fort, car je parle seul. Alors je vous dis mon rêve, voire depuis les rives, l'étoile du matin qui se lève et qui annonce l'indépendance qui arrive. Cela fait 60 ans et 500 000 morts que la Papouasie occidentale est illégalement occupée par l'Indonésie. Et je fais partie des rêveurs qui se battent pour sa libération. Merci. J'ai la lauréate des concours d'un lycée. Venise. Ok, Alice. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Merci. 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 La victoire sera née. Tous les ans d'action ne sont pas des rives, parce que le rêveur est un individu qui voudrait réaliser un rêve. Mais le rêve est une construction imaginaire qui se passe uniquement dans la tête. Il peut être déconnecté de la réalité. Autrement dit, ce que imagine le rêveur se passe dans sa tête et rien que dans sa tête. Le rêve est éphémère, mais la vision est durable et concrète. Tous les hommes d'action ne sont pas des rêveurs, mais des visionnaires. La vision est un projet, une solution durable, concrète, ancrée dans la réalité. La vision crée de l'audace, de l'ambition et de la détermination. La vision permet l'action. Le visionnaire constate un problème, que ce soit économique, social, sociétal ou encore environnemental et il entreprend des actions pour répondre à la problématique posée en mettant sa vision de la réalité. Par exemple, le fondateur d'Achanka, Bill H. 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 est un homme visionnaire. Il a créé cette très belle OLJ qui permet à des entrepreneurs sociaux de sortir, de se montrer. montré. S'il n'avait pas cru en sa vision, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je ne serai pas là aujourd'hui. Par ailleurs, dans la description d'Achanka, vous ne parlez pas de votre rêve, mais vous parlez de votre vision qui est tous acteurs du... Chant ! Un match de grève pour vous, s'il vous plaît. Mais malheureusement, malheureusement, il y a un constat. Il ne suffit pas d'avoir une vision ou mettre tout ton œuvre pour parvenir à ses objectifs. Il manque un acteur essentiel à la réussite. Ce mot rime avec exigence. C'est la persévérance. Tous les acteurs d'action ne sont pas des penseurs, mais plutôt des persévérants. Par exemple, quand je me demande à mon père d'aller en soirée, je me lève tout le matin. Après l'heure, je lève, je lève, je le nettoie, je lève, je le sol, oui, parce que j'ai envie, j'ai ma vision. J'ai ma vision. Et je mets tout en œuvre pour y arriver. La particularité des hommes d'action, c'est qu'ils se donnent comme et à malgré les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit professionnels, financiers ou encore relationnels. Ils ne l'abandonnent jamais, jamais. Et ils continuent de croire en leur vision. Malgré les hauts et les bas, les plaines et les montagnes, la chose la plus importante à retenir est de continuer de croire, croire en sa vision, croire en la flamme qui est le monde. Et grâce à cela, nous produireons le feu d'artifice de la victoire. Victory shall be mine, but victory shall be yours. Merci. 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 Ça va c'est facile qu'on le fait. Et moi, je ne sais pas. Il y a des formations, il y a des formations, mais d'ailleurs, à quand le concours éloquentia à Lyon lui dit ça comme ça ? Je lance un pavé dans la main. Théotide, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concours éloquentia, s'il te plaît ? Oui, le concours éloquentia est un concours de prise de parole en public qui vise à l'expression de toutes les formes d'éloquence, qu'elles soient chantées, qu'elles soient râpées, qu'elles soient slamées sur le mode du stand-up ou de la rhétorique classique. Et c'est un concours qui s'adresse aux jeunes, aux personnes entre 18 et 30 ans, qui se déroule d'abord du point de vue régional. Il y a plusieurs associations à Bordeaux, à Nanterre, à Saint-Denis, c'est la Sénée. Il n'y en a pas à Lyon encore, il y en a à Limoges. Moi, je viens de Limoges. C'est-à-dire, on a réussi à trouver 15 jeunes à Limoges, je pense qu'à Lyon, vous pouvez noter votre groupe. Donc, il y a d'abord un concours qui est du point de vue régional et ensuite une phase finale internationale, puisque maintenant, Bruxelles, Constantine et de plus en plus de monde nous rejoignent. Voilà. Merci. Théotime, je suis sûre que tu nous as convaincus. Là, on n'a peut-être qu'un jeu dans la salle qui vont peut-être s'inscrire. Eunice, qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce concours ? Waouh ! Ah oui ? The quality ! Alors, ce qui a changé pour moi, tout simplement, grâce à un climat de bienveillance, j'ai pu assumer qui j'étais et pleinement. Et l'Occancia, en réalité, c'est vraiment un lieu où on peut acquérir de la confiance en soi, honnêtement. Venez à l'Occancia. Ah, tu vends bien le truc, hein ? Ils devraient faire le chien. Ah oui, ils trouvaient déjà là. Est-ce que vous avez pas un dernier petit message à faire passer à notre public lyonnais qui n'a pas encore son concours ? Un message à faire passer. Un message de mon grand-père qui me disait souvent « Parfois, il vaut mieux se taire et passer pour un pont plutôt que de l'ouvrir et laisser aucun coup. » À tout de suite. Tout simplement, c'est une belle formule pour dire que nous aimons célébrer la parole qui est belle et pas la parole qui est vaine. Mais je pense que la plus belle des paroles, c'est la parole du silence puisque c'est la parole où l'on peut s'écouter. Merci. Bravo. Merci. Il y a son potentiel. Et toi, Eunice, quel message tu as envie de donner ce soir ? Mon message, c'est de toujours croire en sa vision. Croire en la flamme qui est en soi. Non, mais vous rigolez ? Mais c'est... Allumez la salle. On va voir ceux qui rigolent. Vas-y, redis ta phrase et on va voir ceux qui rigolent. Croyons-vous ! Croyons-vous ! et on va voir ceux qui rigolent. on va voir ceux qui rigolent.